Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre 2022 pour le signe du verso, soleil, ascendant, lune ou Vénus en verso. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes versos pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est le pape, le hiérophante, ici appelé dans ce tarot l'oracle, qui vient vous parler de stabilisation. Ici avec le pape, on est sur des concrétisations, peut-être de la reconnaissance aussi pour certains, reconnaissance sociale. Pour d'autres, il va y avoir un conseil qui est arrivé, une aide, qui vienne vous apporter des clés et des solutions. Ça peut être sur le plan matériel, mais également on me dit que pour certains, ça sera sur le plan spirituel. Alors que nous dit l'oracle ? Alors mes versos, on vous parle de paix intérieure, de sérénité. J'ai des gens qui se connectent effectivement à leur troisième oeil. J'ai des gens qui vont être connectés à quelque chose de très spirituel. La sagesse, la chouette sage qui vous parle de vision et de sagesse intérieure. Bon, il y a quelque chose vraiment qui se répète ici. On a à nouveau une harmonie de couleurs. On est vraiment axé sur le troisième oeil. Alors vous prenez mes versos si ça résonne en vous, si vous vous sentez concerné. Sur un plan beaucoup plus terre à terre, on va dire, je sens qu'il y a une certaine prudence, une certaine sérénité, une certaine tranquillité pour faire les choses. Vous allez peut-être être moins pressé, moins dans la précipitation et vous allez peut-être prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire. J'ai des énergies qui viennent en résonance avec ce qui va se passer dans la pleine lune en taureau. Et cette pleine lune en taureau, elle va peut-être venir vous remuer. Pourquoi ? Parce que vous avez Uranus qui est dans le deuxième décan du taureau qui vient former un carré à Saturne qui est dans votre signe et qui est également dans le deuxième décan. Donc en particulier le deuxième décan du verso, mais pas seulement. Vous pouvez avoir des défis et on sent que vous allez tirer votre épingle du jeu malgré une certaine pression qui maintenant dure. Donc peut-être qu'ici ça vient nous dire aussi que ça vous a fait évoluer cette pression, cette tension, cette contrariété entre l'envie de changement sur le plan matériel, sur le plan de comment vous disposez de votre corps, de vos ressources. Et puis les énergies de cadrage un peu forcées que viennent impulser Saturne dans votre signe depuis un bon moment maintenant. Ok, alors on va regarder maintenant maison par maison ce que vous avez à entendre pour ce mois de novembre. Maison 1, votre intention, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Alors un 3 de bâton qui me plaît beaucoup, on va de l'avant, on avance et justement, vous voyez ce que je ressens, c'est cette envie de dépasser les blocages du carré, dépasser également les blocages qui nous ont occupés pendant un bon moment de Jupiter qui était rétrograde en bélier. Bon, Jupiter est encore rétrograde dans le signe des poissons. C'est vrai que voilà, vous êtes encore peut-être dans des énergies de contrariété sur le plan des ambitions, mais on a un mouvement qui va être intéressant avec le transit de Jupiter en poisson et de la reprise du mouvement direct de Jupiter le 23 novembre qui va venir nous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'une certaine intensité sur le plan du rapport à l'autre dans un esprit d'écoute, de bienveillance et d'empathie. Bon, je sens toutes ces énergies-là. Voilà, en fait, les blocages, vous allez faire, finalement, vous allez dépasser les blocages. Voilà, vous vous êtes habitués à une certaine, peut-être à des défis au quotidien et ça vous a permis d'avancer. Maisons-nous, on va regarder justement ce qui se passe sur vos ressources, vos ressources matérielles, immatérielles, votre corps, votre argent, votre psyché, votre état psychologique globalement, votre âme, une nouvelle opportunité. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre ici pour ouvrir un nouveau chapitre. Vous tordez le cou à certaines façons que vous aviez de fonctionner, peut-être, ou une nouvelle opportunité s'offre à vous. Alors, ça peut être une nouvelle source de revenus, une nouvelle façon aussi d'accéder à son abondance. Ça peut être aussi une nouvelle façon qui se concrétise. On l'a dit, on a les énergies du pape avec peut-être une guidance par un diététicien, quelque chose comme ça. Vous allez avoir une possibilité de concrétiser des choses claires sur le plan de vos ressources. Encore une fois, ça peut être votre argent, ça peut aussi être votre corps. On va regarder ce qui se passe aussi sur le plan du quotidien, comment vous arrivez à structurer votre journée, comment ça se passe peut-être au travail si vous êtes actif. Et puis, on va regarder peut-être un petit peu des éléments qui concernent la santé. Alors, beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, peut-être trop d'informations, d'où l'intérêt, effectivement, d'aller prendre un conseil de quelqu'un qui va être spécialiste, pour vous guider, pour vous orienter, parce qu'effectivement, si on parle de tout ce qui va être diététique, régime, où aller, que faire ? Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux. Vous avez besoin de prendre des infos claires et personnalisées qui vont correspondre à vos besoins. Je reviens sur cette maison 7 pour reparler du travail. L'organisation, vous avez le sentiment peut-être d'avoir fort à faire. D'où l'intérêt de se reconnecter à une certaine sérénité pour ne pas s'embrouiller les pinceaux. Maison 3, justement, on va voir sur le plan mental, sur le plan de la communication, des échanges, des idées, sur le plan des petits déplacements, aussi des rapports que vous pouvez avoir avec vos frères et sœurs. Un roi de bâton qui est très bien. Beaucoup d'envie, beaucoup de vitalité, une envie d'avancer, une envie de faire feu de tout. Donc, il va y avoir, moi je sens qu'il va y avoir des contacts qui se lient ici, des relations qui se ravivent. Peut-être qu'on revoit des gens qu'on ne voyait pas. Vous vous tissez des contacts, vous voyez. Je sens qu'il y a un réseau qui s'étend. Vous allez vers les gens, très très positif. Alors, c'est vrai que vous avez un beau trigone, en particulier fin du mois, qui va arriver entre le signe des Gémeaux et votre signe, et entre Mars et Saturne. Et donc, ce beau trigone, il va venir vous apporter ce coup de boost sur le plan de la communication. Une envie d'agir et l'énergie pour agir de façon coordonnée, structurée. Donc, c'est très très bien. Je reprends ici. On me dit de venir tirer une carte pour savoir justement sur cette confusion. Parce que finalement, on se retrouve un peu à l'opposé des énergies de Saturne. On sent qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de messages et une difficulté à structurer. Bon, il y a un disque de coupe. Donc, je pense que vous allez de toute façon trouver justement votre énergie, votre guidance intérieure. Ici, on me dit. C'est votre guidance intérieure qui va vous aider en fait pour trouver les bonnes solutions sur ce qui est bon pour vous, sur la structuration de votre semaine, sur l'organisation pour atteindre un objectif. Bon, très bien. Ok. On me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Je sens que vous avez besoin de faire des exercices de respiration, certains, pour arriver à votre état le plus zen possible. Maison 4. Vos racines, vos fondations, le lien avec la famille, le foyer. Très bien. Vous avez des choses à célébrer. Alors, peut-être des repas de famille qui viennent, qui sont programmés. Des choses à fêter en famille. Peut-être que vous fondez un foyer. Il y a peut-être un enfant qui arrive, un petit enfant. Un mariage. C'est possible. Des concrétisations. Je vous ai dit qu'il y avait des officialisations. On va voir ce qu'il y a sur la vie sentimentale et sur les unions. Mais le pape officialise les unions. Donc, c'est possible que pour certains, il y ait quelque chose qui se concrétise dans le foyer. Ok. Bon. Et je sens aussi que sur le plan personnel, votre foyer, vos racines sont un fondement qui vous apporte joie de vivre et une certaine aisance pour aller vers les autres. Il y a une certaine sociabilité que je ressens qui vient d'une façon de se rapporter en fait à ses origines. Donc là encore, très positif. La maison 5, c'est la maison qui vient nous parler de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants aussi. Superbe. 8 de denier qui vient nous parler ici de structuration, d'analyse, de travail bien fait. Bon. Alors ça, ça me dit quoi ? Ça me dit que vous avez beaucoup d'énergie pour développer des projets. Vous allez pouvoir concrétiser les choses dans la matière. Alors peut-être parce que vous avez quelqu'un qui vient vous guider, mais je sens que aussi vous êtes vraiment, vous vous attelez à la tâche, vous avez envie de lancer des choses, des projets créatifs. Peut-être aussi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être un enfant qui est mis en route où vous apprenez de la grossesse d'une belle-fille, d'une fille, d'une proche, une femme proche de vous, très très proche de vous. C'est possible aussi. En tout cas, vous trouvez quelque chose qui va vibrer juste sur le plan de votre réussite personnelle, de votre épanouissement personnel, ici, on me dit. D'accord ? Sur la vie sentimentale, il pourrait y avoir des choses aussi qui, comme on me dit ici, vos efforts payent, il y a quelque chose qui arrive à maturité, à maturité ou à son terme, déconcrétisation encore une fois. Bon, très bien. sur la maison 6, j'en ai parlé, il y a un peu de confusion, mais je vois qu'avec un peu de rigueur et de la volonté, vous arrivez à structurer et vous trouvez votre ordre intérieur, peut-être par une guidance, peut-être par des conseils, je le disais, d'un diététicien, d'un thérapeute, ou bien simplement par bien structurer pour une certaine discipline en fait, pour structurer son quotidien, ce qui permet de s'économiser sur le plan de ses ressources physiques en particulier. La maison 7, alors ça m'intéresse, je veux aller voir ce que vous dit le tarot pour tout ce qui est en lien avec la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats. On peut nous parler ici du couple, mais également de tout ce qui va être professionnel, associatif, collaboratif, amical. Alors on a un FDP qui vient nous parler ici d'une difficulté sur le plan mental. Bon, alors je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de festif, moi je sens que sur le plan sentimental ou familial, c'est très positif, je vous ai dit qu'il y avait des concrétisations dans les unions, mais ici je peux avoir des gens qui ont des difficultés, il va y avoir des déceptions, ça me parle, plutôt que du sentimental, je suis quand même avec le professionnel, mais on va voir, on va voir ce que me dit le tarot en complément. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse là, si ce n'est que, ça parle de l'émotionnel, il y a des déceptions, des choses qu'on n'avait pas prévues qui arrivent. Ça parle du travail ici, je pense, plutôt effectivement, donc peut-être vous allez avoir mes versos, certains versos vont avoir des difficultés, peut-être sur le plan du travail ou des inattendus, ce n'est pas forcément des choses très très graves. Alors, on parle de séparation, avec une histoire d'enfant. Bon, j'ai des situations un peu différentes. On prend, ouais, on prend une femme peut-être ou c'est vous, on examine la situation. Il y a un conseil qui vient d'une femme aussi, peut-être, pour trouver un emploi, on me dit, et des nouvelles. Alors, on me demande de vous demander si vous sentez que dans votre job, il y a peut-être des tensions et vous sentez qu'il y a une, comment on appelle ça, une rupture conventionnelle là, qui pointe le bout de son nez. Est-ce que vous sentez ça ? Sur une histoire d'argent. Il y a un malentendu sur le salaire, une déception, de l'argent qui ne va pas rentrer. Peut-être que ça va vous donner envie de partir ou bien votre employeur, ouais, il va vous pousser à partir. Ouais. Mais bon, on me dit qu'il y a un cadeau ici à recevoir, la voix du cœur. C'est-à-dire que vous allez peut-être être gagnant là, du coup, par rapport à cette situation. Bon, on retrouve le 3, 2, 2, 2, 2, 2, Pour moi, il y a quelque chose derrière, une nouvelle collaboration. Soit ça va faire évoluer votre rapport au poste, soit vous passez des entretiens, c'est d'ailleurs ce que je reçois, des nouvelles de la communication avec une victoire derrière. Donc, ou vous réglez les problèmes, ça passe peut-être par les prud'hommes ou des solutions à l'amiable, mais j'ai l'impression quand même qu'il va falloir, il va falloir faire des, des tractations quoi. Il y a de la communication à mettre en place si on est à fond sur Mercure et puis agir concrètement pour aller vers sa victoire. Je ressens beaucoup d'énergie de type entretien pour aller chercher quelque chose de nouveau. C'est une opportunité, ça va vous faire bouger pour aller vous proposer vos services ailleurs. Est-ce qu'il y a un autre message ici ? On me dit de vous demander de relâcher quelque chose et je ne sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à relâcher ici ? On ira voir aussi la transformation en maison 8. Là, les versos qui sont appelés par ce message sur le travail, les trahisons au travail, qu'est-ce que vous avez à savoir ? Qu'est-ce qu'il y a à relâcher ? Ah oui. Arrêtez de faire plaisir aux gens. Formulez vos besoins et soyez fidèles à vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur plutôt que de toujours essayer de rendre tous les autres contents. Ouais. Bon, là, j'ai des gens qui ont peut-être encaissé des choses sur le plan professionnel pour faire plaisir à un patron, pour faire, en pensant que peut-être en faisant comme il ou elle voulait, un patron, une patronne, il n'y a pas de... Voilà, c'est générique, le masculin là, pour le coup. vous avez pensé qu'en faisant tout ce que la personne voulait, vous alliez être plus... davantage considérés, qu'on allait reconnaître votre engagement et votre loyauté, votre fidélité. Et apparemment, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe là. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, votre sagesse intérieure, votre intégrité physique, votre tranquillité à vous. Arrêtez de faire plaisir à ces personnes-là. Visiblement, elles sont là pour vous exploiter un peu, en fait, pour se servir de vous, pour arriver à leur propre fin. Vous avez peut-être besoin d'un conseil. Ça ne veut pas dire un truc très long, un moment avec un coach pour faire un point sur quelqu'un de sérieux. Faites-vous conseiller pour choisir la personne qui va vous coacher, mais quelqu'un qui va vous booster, en fait, pour savoir comment réorienter ou comment tirer votre épingle du jeu par rapport à ce changement professionnel. OK ? Voilà, mes versos. Allez, je range tout ça et je continue la lecture des 12 maisons astrologiques. Donc, ne vous en faites pas. Voilà, mes guides me disent de ne surtout pas vous en faire. il va ressortir quelque chose de positif de tout ça. Même si, voilà, ça peut vous chambouler un petit peu. On est prudent sur le plan des revenus pour pouvoir assurer, honorer les factures, les prêts qu'on a en cours, tout ça, les loyers. Donc, rien d'imprudent, rien de, comment dire, sur un coup de tête. Mais par contre, il y a de belles perspectives pour aller vers quelque chose de plus nourrissant, en fait, de plus apaisant. Vous voyez ? C'est ça aussi, peut-être, au niveau du travail. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui vous en fume, mais vous allez trouver la solution d'amour pour vous. Vous allez vous faire un méga cadeau, en fait. Voilà. Bon, ok, allez, maison 8 maintenant, les transformations profondes. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Vous voyez ? J'ai le valet d'épée qui est sorti. Alors, une nouvelle façon de vous penser, une nouvelle façon de considérer votre valeur ici. Vous avez besoin de vous vendre, peut-être, pour certains, ou de, alors quand je dis vous vendre, ce n'est pas péjoratif du tout. C'est mettre en avant vos talents. Une nouvelle façon de vous penser. D'accord ? Ne vous dévalorisez pas, valorisez-vous au contraire. J'ai des gens aussi qui ont besoin de se connecter aux nouveaux moyens de communication, aux nouvelles technologies. On me parle de, on est en plein dans les énergies qui sont en lien avec Uranus, qui sont donc connectées à votre signe, mais verso, Uranus, l'innovation, la révolution, les nouvelles technologies. On est à fond sur ça ici. Donc, allez explorer, peut-être, si ça vous parle et vous former, vous éduquer un petit peu aux nouvelles technologies, aux technologies du futur, parce que vous avez quelque chose à vivre, peut-être, là-dedans. Voilà ce que je reçois. Et puis, on me parle directement de ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, ce changement de travail, peut-être, ce nouvel entretien, cette nouvelle perspective sur votre vie professionnelle. Bon. Ou du moins, votre vie professionnelle, ou du moins, votre façon de vous engager aux autres, puisqu'ici, Maison 7, c'est l'engagement à l'autre. Ok. Allez, la Maison 9, qui nous parle de votre spiritualité, de votre foi, de vos valeurs. Il y a un renouveau, vous voyez, un renouveau qui est très ancré, alors pour moi, qui est très ancré dans le transit du soleil en Sagittaire le 22 novembre. Vraiment. Ce transit va accroître notre besoin de voyager sur le plan physique, mais également sur le plan intellectuel. C'est vraiment ça. Sur le plan des valeurs, il va y avoir un mouvement qui va surtout, d'ailleurs, se mettre en place pour les versos premiers des camps, mais pas uniquement. Ça va impacter tout le monde, mais en particulier pour vous. Et puis, ça va continuer sur le mois de décembre, au moment où le soleil va continuer son transit dans le signe du Sagittaire. Et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre d'intéressant ? Vous avez Mercure aussi qui va transiter le 17 novembre, donc un peu avant le soleil, dans le signe du Sagittaire. Et là aussi, ça va vous apporter une très belle énergie, de la perspicacité dans tout ce qui va concerner la pensée sociale. Donc, vous allez être soutenus, mes versos, par ce transit de Mercure en Sagittaire, clairement. Un renouveau, des idées neuves, peut-être, oui, des clarifications, une envie d'agir concrètement. Alors, ça peut aussi être l'idée de se reformer, parce qu'ici, on est sur les hautes études ou les formations après le bac ou quand on a déjà un emploi, formation professionnelle, reconversion, tout ça. Et là, vous pourriez aussi avoir besoin de passer peut-être par un centre de formation, quelque chose qui va vraiment vous parler, quelque chose qui va vous aider pour évoluer sur le plan professionnel, une formation qui va vous aider à avancer sur le plan professionnel. Très, très positif, vraiment. Oui. Si vous prévoyez de voyager aussi, c'est bien, c'est le moment de lancer les voyages, de les programmer ou de les faire. OK, la maison 10, votre contribution au monde, votre ambition, votre idéal de vie, le rapport à votre mère aussi pour certains deux d'épées. Voyez, on se sépare de quelque chose, on fait un tri, il y a une coupure. C'est vraiment, tout à l'heure, j'ai eu la séparation dans l'oracle des miroirs. C'est vraiment ça qui ressort. Vous allez trancher les choses. Alors, on est sur un arcane mineur ici, donc c'est quand même quelque chose, pour moi, vous avez d'ailleurs peu d'arcane majeure, voire pas. Est-ce qu'on en a eu aucun ? Pour le moment, il n'y a aucun arcane majeure. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est quand même, alors à part ce changement fort que j'ai sur le travail, finalement, c'est un moi qui est assez serein au demeurant, assez, on ne sent pas les grandes, grandes, grandes transformations comme j'ai pu sentir pour certains, pour certains signes. On va voir ce qui sort s'il faut, on va voir deux arcades majeures là, mais il y a quelque chose qui se fait avec assez, une fluidité certaine quoi en fait, mais je pense que je me reconnecte à cette énergie du Trigone de Mars à Saturne, ça va vraiment vous apporter l'énergie impeccable pour avancer juste ce qu'il faut, donc c'est bien, même si voilà, bon, Mars en gémeaux, c'est pas top top, mais là, du coup, il y a un bel aspect qui va vous concerner et qui va vous apporter une belle énergie, une énergie vitale, une énergie de mobilisation, donc très bien, bon, donc là, on clarifie les choses, on coupe les choses, voilà, on se met au clair, ça veut pas dire qu'on change tout, tout le monde va pas changer de job, ça c'est certain, la guidance est générale, mais on se, voilà, on recadre, peut-être on arrête d'essayer de faire plaisir trop peut-être aux autres sur le plan de la mission de vie, on va être davantage au clair avec ce qu'on est venu faire, pourquoi on travaille, quel est notre objectif, très bien, allez, la maison 11, maintenant, vos projets, vos espérances, vos relations, vous dans le monde, magnifique, à 9 de denier, ben ça c'est top, ça c'est l'autonomie, c'est, alors j'ai des gens qui sont pas très sûrs d'eux, je pense, et pourtant, vous avez de grandes capacités, vous avez acquis beaucoup de connaissances et d'expériences, et vous en faites, vous en, vous le partagez, tout ça, avec la communauté, avec vos amis, il y a un vrai soutien, une vraie solidarité qui se joue dans la communauté, dans votre réseau d'amis, ben c'est très positif, écoutez, de vraies satisfactions, et puis ça peut être aussi vous à titre individuel, parce qu'on est sur votre, votre maison aussi, vous trouvez votre place juste dans le monde, ok, très bien, maison 12, la leçon à intégrer, les épreuves, les luttes, les secrets, ah ben, ah là là, qu'il est beau ce tirage, je vous ai dit, il n'y a pas d'arcane majeur, mais regardez ce qui se passe ici, oh là là, on a un tirage qui est littéralement encadré par le pape, les amis, voilà, bon, il y a un message qui est clairement, qui est un appel pour certains versos, et ça ne va pas parler à tout le monde, et ce n'est pas grave, mais certains versos sont vraiment appelés à travailler sur les énergies de la spiritualité, donc allez-y les amis, quand les transits vont se faire en Sagittaire, donc on a le 16 novembre, je ne l'ai pas dit, on a Vénus qui rentre dans le Sagittaire, le 16 novembre, le 17 novembre, on a Mercure qui rentre dans le Sagittaire, et le 22 novembre, c'est le Soleil qui rentre en Sagittaire, nouvelle Lune, le 23 novembre, qui va aussi vous aider à partir en quête de sens, des choses de la vie, à partir en quête de spiritualité, positiver des choses, tout ça, c'est le moment là, fin novembre, il y a vraiment quelque chose qui est inscrit dans ce tirage, mes versos, pour certains, il y a un appel clair, donc voilà quoi, allez-y, et puis aussi, on me dit qu'il y a des guides, des soutiens, alors ça peut être des guides spirituels, des guides, voilà, des êtres, de lumière, des entités qui viennent vous aider, vous appuyer, c'est possible, ça peut être aussi des personnes incarnées qui viennent vous soutenir, des connaissances, des gens qui ont de la connaissance, qui peuvent être un soutien sur le plan légal, sur le plan professionnel, tout ça, vous avez besoin de vous appuyer sur ces gens-là, il y a besoin aussi de confirmer que ce sont des gens performants et fiables, d'accord ? Allez, je vais prendre les messages du cosmos, on va écouter les messages de l'univers, quels sont les messages pour mes versos pour ce mois de novembre ? Allez, s'il vous plaît, non, ce n'est pas ça, ça n'est pas tombé, alors on continue, est-ce qu'il y a des messages d'abord ? Vu comment ma bougie vacille, là je pense qu'il y a un message, est-ce qu'il faudrait aller le chercher avec un autre jeu ? Non, oui, alors, on me dit que oui, j'ai besoin d'aller prendre les cartes d'Algariel, ok, alors, quel message pour mes versos, s'il vous plaît ? Donc déjà, on nous parle de liberté et de vulnérabilité, en vous montrant tel que vous êtes, vous gagnez en liberté, en fait, et donc, ça rejoint ce que j'ai eu tout à l'heure sur le fait de ne pas chercher à faire plaisir aux gens à tout prix, mais à vraiment être dans votre vérité, tout simplement, d'accord ? Et à vous montrer tel que vous êtes et en tout cas aussi à accepter votre propre vulnérabilité parce que selon les situations, quand même, se montrer dans sa vérité, il y a des fois, il y a besoin de se protéger quand même parce que certaines personnes, elles vont se servir de ce que vous montrez de vous, contre vous, en fait, et ça peut vous desservir. Donc, prudence, mais en tout cas, acceptez votre propre vulnérabilité. Non, vous n'êtes pas infaillible. Non, vous êtes humain. Oui, vous êtes humain. Vous n'êtes pas intouchable, effectivement. Et ça, ça fait partie de votre richesse intérieure, en fait. Et c'est ça aussi qui vous donne toute cette liberté-là. À partir du moment où vous allez comprendre et assumer votre fragilité, qui fait votre beauté intérieure, en fait, vous allez gagner en liberté. Qu'est-ce qu'on a comme autre message des anges ? Oui, libération. Donc, nettoyer, annuler et relâcher. On reprend cette... Il y a vraiment quelque chose sur la mission de vie, ici, qui revient avec ce 2 d'épée. OK ? Voilà. Là, on a vraiment des messages qui entrent en résonance les uns avec les autres. On va regarder maintenant. OK. On me parle ici d'une avancée, les messages. J'ai un message d'un ancien qui parle de rester solide, de croire en son idéal de vie et de tenir bon dans la tempête et de se protéger aussi. Et puis, on vient vous dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. On vous demande de vous connecter à votre guidance intérieure ou à votre guide. Vous avez peut-être quelqu'un, un défunt, qui vous appuie, qui vous soutient. Et on vous dit n'avance pas seul. Pense bien que tu es soutenu. Et on vous demande aussi ici de bien vous connecter à votre intuition parce que vous avez des intuitions que vous n'écoutez pas toujours et pourtant, et pourtant, elles sont valables. D'accord ? Et encore une fois, on vous demande de vous protéger, de faire face parce que j'ai certaines personnes qui reçoivent des... Comment on appelle ça ? Des attaques, en fait. Donc, protégez-vous. Alors, ça peut être avec des pierres, ça peut être avec de la méditation du temps, un temps pour soi aussi, vraiment. Bien être zen, bien dormir, bien manger pour être en forme, pour résister aux virus, aux énergies négatives, en fait, qui vous entourent. Eh bien, voilà, mes versos, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, vous connaissez la musique. je vais maintenant prolonger cette guidance par un tirage sentimental pour les célibataires et pour les versos en couple. Je prends le temps quand même de vous remercier. Je l'ai déjà fait à travers un message à toute la communauté, mais merci, merci, merci à tout le monde pour tous les abonnements on a dépassé les 10 000 abonnés. Donc, vraiment, merci parce que tout ça, c'est grâce à vous. Donc, voilà, merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles choses pour le mois de novembre et pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501